Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence Littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Evangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1383 chroniques, cela représente environ 750 auteurs. Je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 27 août 2024 sur « Apre Monde » de Franck Bouisse, parue le 21 mars 2024 aux éditions Phébus, de 124 pages. Franck Bouisse est un de mes auteurs préférés. Vous me demandez de creuser pour chercher la pierre, dois-je aller sous la peau chercher ses os ? Mais quand je mourrai, dans quel corps pourrais-je entrer pour renaître ? Vous me demandez de couper l'herbe, de l'affaner, de la revendre et de devenir riche comme les hommes blancs ? Allons, comment oserais-je couper les cheveux de ma mère ? Paroles de Smuala, le rêveur Souviens-toi de la sève et des larmes, autant que du sang Deuxième opus, donc, de la série « La marche du rêveur » « Hymne à la nature, hommage à la terre, à la culture indienne » Poésie, authenticité, mélancolie, amour de la simplicité, sagesse Descriptions de la vie au sein d'une forêt dont on adopte les pulsations, les rythmes, les règles Ponctuées de descriptions sublimes de paysages, à couper le souffle Elias Greenhair revient, après être parti en France chercher des réponses concernant ses origines Et ses vrais parents, dents pur sang, à Aiden Creek, la bien nommée Tous ne sont pas heureux de ce retour Laissons arriver les voix de papa et mama Tulsa Ses parents adoptifs murmurent à nouveau à son oreille Les préceptes qui régissent l'existence d'un Indien Descendant des nez percés font partie de son ADN Karel Drum, héritier de l'immense empire forestier Drum Est aujourd'hui mariée à Elissa, celle qui aurait pu être la compagne d'Elias Mais il est parti soudainement sans explication Et la jeune femme a accepté une union en la mettant à l'abri du besoin Mais la liant à jamais et dangereusement à un homme qu'elle n'aime pas Elias à nouveau là, elle ressent l'instinct de le revoir, de le posséder Forcément, Elias et Karel sont destinés à s'opposer non seulement pour cette beauté indomptable Mais également en raison de la destruction massive de la forêt par l'entreprise Drum Elias ignore que dès qu'il a reposé le pied sur la terre de son enfance Il a enclenché un compte à rebours Tic tac, les minutes s'égrènent irrémédiablement vers un dénouement tragique Atmosphère étrange, crépusculaire à certains moments Brusquement illuminée par des instants de bonheur suprême au cœur de cette nature bienfaitrice Mais certains hommes sont des prédateurs sans foi ni loi Animés seulement par leur désir de détruire, de posséder, de pouvoir Cependant, le destin est facétieux et patient Quelques chapitres situés en 1885 Autour du personnage de Ronald Markers Soldat déserteur Apporte peu à peu des éléments éclairant différemment l'histoire de Eden Creek La solution au problème d'aujourd'hui Se trouverait-elle dans le passé ? Comment Elias parviendra-t-il à se sauver ainsi que cet endroit enchanteur ? Un héros magnifique pour ce western moderne Inspirer les personnages secondaires formidables et la nature au centre de tout À lire évidemment en forêt, dans un parc Beauté absolue de ce texte aux accents de thrillers écologiques Merci à Franck Buisse pour ces instants de grâce renouvelés à la lecture de chacun de ses ouvrages Je vous invite à découvrir la quatrième de couverture ainsi que la biographie de l'auteur Sur le site des éditions Fébus ou sur le site Évanence Littéraire Merci beaucoup, à très bientôt, bonne lecture et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada